Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel sur Adobe Premiere Elements. Je vais dans un premier temps vous présenter l'interface du logiciel, puis nous verrons les techniques de base du montage, c'est-à-dire le placement, la découpe, les titres, les transitions, puis l'exportation de la vidéo. Commençons dès maintenant par le menu. Dans le menu fichier vous avez donc Nouveau projet où vous pouvez ouvrir un projet récent. Pour le moment, créons notre projet tutoriel et nous allons le placer sur le bureau tutoriel. Ensuite nous allons faire les réglages du projet. Modifions les paramètres. Donc ici vous avez toutes les possibilités au niveau des formats de vidéo. Vous pouvez bien entendu les modifier si besoin. Donc prenez soit HDV donc 700VP 1080 ou AVCHD. Donc je prendrais ici AVCHD en 1080, celui-ci Full HD 1080 à 30fps. C'est un choix. Après vous pouvez choisir autre chose. Au niveau des vidéos, le 720p ou le 1080p. C'est le HD de base. Après si vous voulez avoir moins, vous pouvez passer en 480 qui doit être... C'est par là. Donc là c'est un 480. Voilà, ici 480p. 640 par 480p. Personnellement, je préfère utiliser le HD. Ok. Ok. Donc voilà. Donc nous sommes ici dans l'interface de montage. Donc les menus sont remplis. Donc là vous avez toutes les options d'enregistrement, d'archivage. Pour le moment, modifier et éléments sont grisés. Vous avez ici les préférences, c'est les réglages du projet. Mais tout est grisé puisque nous n'avons aucune vidéo sélectionnée. Dans le montage, on peut faire le rendu de la zone de travail. En fait, lorsque votre vidéo commence à être montée, la prévisualisation peut ne pas être automatique. C'est-à-dire que vous allez avoir des coupures. L'image va rester fixe pendant un certain moment. Pour changer cela, il faudra faire des prévisualisations. On rend la zone de travail. Comme ça, tout ce qui est passé en vert, je vous montrerai tout à l'heure, sera visible normalement. Donc ensuite, vous avez d'autres options. Magnétisme, laissez-le activer. Vérifiez bien qu'il est activé. Ajouter des pistes et supprimer des pistes peut-être très utile. Par exemple, vous pouvez décider d'utiliser deux pistes audio et ensuite ajouter des pistes sans l'audio. Puisque ça ne vous servira à rien. Donc, on a aussi l'option sans délai l'élément. C'est le couteau, les ciseaux pour couper. Et voilà, c'est tout ce que nous allons avoir besoin dans cet onglet. Au niveau du disque, vous pouvez créer des menus de disque. Je ne parlerai pas de cette option dans le tutoriel, je ne l'utilise pas. Les titres, nous verrons cela tout à l'heure. Vous avez plusieurs options pour les titres. Au niveau des fenêtres, vous pouvez bien entendu modifier l'interface. Pour cela, il faut passer en afficher les antennes d'ancrage. Et à partir de là, vous pouvez déplacer à loisir. Hop, on va partir d'ici. En le glissant normalement. Voilà. Ah, celui-là, voilà. On ne peut pas, le moniteur, enfin les tâches ne peuvent pas être déplacées par contre. On peut déplacer le moniteur. Comme ça, si vous avez deux écrans, vous passez de l'autre côté. Restorez l'espace de travail. Voilà. Donc, nous allons travailler sur cette interface. Donc, ici, vous avez la fenêtre de prévisualisation. C'est ici que vous allez voir ce qui se passe dans votre timeline. Donc, lecture, avance rapide, etc. Ici, ce sera pour faire une image figée, c'est-à-dire une capture de l'écran du projet. Ce qui est affiché dans la prévisualisation pour faire un arrêt sur l'image. Dans cette, on va passer à la timeline. Ici, c'est ici que vous allez monter vos vidéos. Vous allez les placer les unes derrière les autres. Donc, vous avez plusieurs options. L'extension temporelle. Lorsque vous cliquez sur la vidéo, vous pouvez après modifier sa longueur. Donc, l'extension temporelle permet d'être plus précis. Les zooms. Je vous le montrerai. Le mode de raccord dynamique, on ne l'utilisera pas. Le mode de suivi de mouvement non plus. Les propriétés, c'est rare qu'on en ait besoin. L'audio et les marques, nous ne nous en servirons pas. Ensuite, dans cette fenêtre, c'est ici que vous allez avoir tous les médias du projet. Vous pouvez organiser cette interface avec des dossiers. Donc, créons par exemple un dossier. On va l'appeler corps du projet. Nous allons mettre toutes nos vidéos dans le corps du projet. Ensuite, nous pouvons créer un deuxième dossier avec l'intro. Puis, un dossier, conclusion. Comme ça, on peut trier nos médias. Et ce sera beaucoup plus simple pour la suite. Nous pouvons, avec le bouton ici de nouveau, créer un titre. Barres et tons, ce sont des barres qui apparaissent. Une vidéo noire, je pense que ça parle de lui-même. Un cache couleur, donc là, c'est la même chose que la vidéo noire, sauf que vous pouvez changer la couleur. Ce qui n'est pas possible de faire avec la vidéo noire. Smart sound et configuration de la morse, nous n'en parlons pas. Donc là, ici, vous pouvez, par exemple, supprimer un dossier. Nous allons le recréer. Ensuite, vous pouvez obtenir le média. Donc là, à partir de tous ces éléments-là, nous, par exemple, nous allons utiliser fichiers et dossiers. Donc, deuxième technique pour insérer des vidéos. Donc, vous pouvez aussi, au lieu d'importer avec les boutons, glisser et déposer. Ça marche tout aussi bien. C'est ce que nous allons faire d'ailleurs. Passons ensuite à l'onglet suivant, modifier. Alors, pour le moment, vous voyez qu'il n'y a que les styles, mais nous allons pouvoir avoir tout un tas d'options. C'est dans l'onglet modifier que nous allons avoir les options de transition, les options d'effet vidéo, que nous allons voir ensuite. Ces options n'apparaissent que lorsque vous avez un élément dans la table. Menu disque. Je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer. Vous pouvez ici créer des menus, etc. Et partager. Ici, vous avez les options d'enregistrement. Alors, nous allons surtout voir exporter les fichiers vers l'ordinateur. Donc là, avec toutes les options, nous allons surtout voir ceci. Donc, commençons maintenant notre projet. Donc, allons dans le dossier introduction. Et nous allons glisser une petite vidéo. Voilà, elle est importée. Donc, comme je sais que pour la conclusion, je vais utiliser cette vidéo, je la place directement. Et le corps du projet sera constitué de cette vidéo. Voilà. Donc, nous avons nos trois vidéos. Et maintenant, nous allons pouvoir commencer la timeline. Le montage. Donc, vous prenez, sélectionnez la première vidéo et vous la glissez dans la timeline. Ici. Voilà. Donc, au niveau de l'interface de la timeline. On va l'augmenter un peu. Donc là, vous avez les différentes pistes. Donc, ma vidéo ne comportant pas de son, je n'ai que la piste vidéo 1 qui est remplie. J'aurais eu un son avec la piste audio 1 qui aurait été remplie. Donc, nous pouvons, lorsque l'on passe. Voilà. Ici, vous avez un changement d'icône. C'est à dire que vous pouvez modifier la taille de votre vidéo. Donc, agrandissons d'abord. Hop. Un peu trop. Voilà. Donc, la vidéo fait un peu plus de 4 secondes. Elle fait 4 secondes et 24 images. 23. Donc, oui. Ici, vous avez le temps. C'est temps, heure, minute, seconde, image. Donc, ici, j'ai choisi un format 1080p 30 fps. J'ai donc 30 images par seconde. Donc, à partir de 30, ici, on passe à la seconde supérieure. Donc, je peux, voilà, avec ce petit icône sur le bord, modifier la taille de la vidéo. La durée. En choisissant l'option, donc, c'est la même chose. On peut aussi, on peut même l'agrandir. Mais, du coup, elle sera ralentie, en fait, avec cette option d'extension temporelle. Vous pouvez le faire tout aussi bien avec un clic droit, extension temporelle. Je trouve que c'est plus visible. Là, on choisit la durée, la vitesse. C'est beaucoup plus simple. Donc, maintenant, nous pouvons aussi déplacer notre piste vidéo. En effet, nous pouvons superposer plusieurs vidéos, plusieurs éléments de tailles différentes. Et nous pouvons, du coup, changer de piste. Donc, voilà, on peut voir que, en appuyant là, ça ne bouge très peu. C'est assez saccadé. On voit bien que le logiciel a du mal à tout charger. Donc, nous allons faire une prévisualisation. Donc, on appuie sur Entrée. Le logiciel charge les images. Et là, voilà, c'est de nouveau fluide. Très bien. Donc, le raccourci pour appuyer sur Lecture, c'est la barre d'espace. Maintenant, allons ajouter le corps de la vidéo. Donc, pareil, on sélectionne. On glisse pour le déposer dans la timeline. Et comme nous avons activé l'outil de magnétisme, on voit bien qu'il vient se coller directement. Voilà. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, vert, c'est préchargé. Rouge, c'est pas préchargé. Donc, la prévisualisation n'aura pas lieu. D'ailleurs, petit problème de vidéo. Le format n'est pas forcément toujours reconnu. Lorsque le format n'est pas reconnu, je conseille le logiciel FormaFactory. Il est gratuit sur le net. Qui permet de convertir n'importe quelle vidéo dans un autre format. Donc, je prends ma vidéo. VRMP4. OK. Démarre. Je ne m'apesantirai pas sur l'utilisation de ce logiciel. Et si vous en avez besoin, je pourrais en refaire. N'hésitez pas à demander. Donc là, on attend la fin de la conversion. Donc, plus les vidéos sont grosses, bien entendu, plus le temps de conversion est long. Échec. D'accord. Donc. On recommence. En début. Ça utilise le processeur de même que Premier Elements. Pour les rendus des vidéos. Voilà. Donc là, c'est bon. On voit la vidéo. Donc, ça devrait marcher. Ajout du média. On supprime le premier. Donc, on va le placer dans la timeline. On voit. Ça a été rapide. Cette petite barre blanche. C'est la zone de travail. Vous pouvez décider de faire une vidéo, mais de n'en rendre que la moitié. Parce que vous avez monté une grande vidéo. Et vous n'avez besoin, finalement, que d'une petite partie pour le moment. La grande vidéo, vous l'exporterez plus tard. Vous pouvez donc jouer avec la zone de travail. Pour ne rendre qu'une partie de la vidéo. Donc là, voilà. Nous avons placé notre deuxième élément. On voit bien que le... Donc, on va retrouver le même problème que tout à l'heure. Voilà. C'est saccadé. Le logiciel n'arrive pas à tout récupérer. Donc, on peut refaire un pré-rendu. Mais je vais d'abord intégrer le dernier élément. La conclusion. Et on augmente la zone de travail. Voilà. Donc, maintenant, pré-rendu. Donc, on n'est pas obligé non plus d'avoir... Le pré-rendu n'est effectué que sur la zone de travail. Donc, si vous voulez travailler un point fixe et un point spécifique, par exemple, uniquement le milieu de la vidéo, mais que tout le tour est en rouge, vous déplacez votre zone de travail. Comme-ci. Hop. Vous appuyez sur entrée. Et le nombre d'images à rendre est inférieur. A chaque fois, cependant, à chaque fois que vous allez modifier un élément de la vidéo, les pré-rendus seront à refaire. Donc là, on attend encore un petit peu. Un autre point. Plus les formats de vidéo sont importants, plus le temps de rendu des prévisualisations augmente. Et il ne faut pas se fier autant de rendu estimé. Bon. Donc, maintenant, nous allons voir comment découper des vidéos. Parce que nous avons une longue vidéo et certains éléments ne peuvent pas nous intéresser. Donc, par exemple, ici, on peut prendre l'outil de découpe. Voilà. Et ça y est. Ça découpe au niveau du trait rouge. Je coupe. C'est bon. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche C pour reprendre l'outil cutter. Donc là, vous placez sur votre vidéo. Lorsque vous êtes proche du trait rouge, il va scinder automatiquement sur le trait rouge. Donc, pas besoin d'être très précis. De loin, par exemple, si votre vidéo est longue, vous n'avez pas envie de zoomer. Vous placez correctement le trait rouge. Hop. Vous coupez. Et c'est coupé au niveau du trait rouge. Donc, après, bien entendu, on peut couper, supprimer un morceau de vidéo et fermer l'espace. Voilà. Et tout revient automatiquement. CTRL-Z pour le retour en arrière. CTRL-MAX-Z pour revenir en avant. Maintenant, nous allons ajouter un petit titre. Donc, vous pouvez aller dans Fichier Nouveau Titre ou Titre Nouveau Titre avec des options de déroulement. Nous allons choisir un titre fixe par défaut. Voilà. Ça charge. Voilà. Notre titre est passé à partir de la barre rouge sur la première piste vidéo vide à l'endroit où se trouve le trait rouge. Donc, clique là-dessus. Double-clic. Voilà. Et donc là, nous avons toutes les options de titre. On peut déplacer. Placer. Voilà. On peut ajouter des formes. On peut le recentrer. Voilà. Mais moi, je vais le placer en bas, centrer horizontalement. Voilà. Donc ensuite, je vais changer le texte. Voilà. Donc, on peut après, bien entendu, jouer sur la police, sur les caractères. sur l'organisation du texte, sur l'écartement des lettres, l'écartement des lignes, et bien entendu, la taille. Ici, vous avez d'autres options. Donc, ce sont des styles de texte déjà faits. Et ici, vous avez la palette pour changer les couleurs. Voilà. Donc, on peut ne pas mettre d'ombre. RT. Voilà. Voilà. Nous allons choisir ce bleu. Avec une ombre portée, on augmente le lissage. Voilà. Donc, vous avez, il y a tout un tas d'options pour jouer avec les titres. Voilà. Donc, il y a aussi des animations de texte. Donc, les animations de texte. On va essayer d'abrandir. Donc, il y a tout un tas d'animations de texte pour les faire apparaître. Donc là, vous avez l'exemple. Et on peut appliquer sur notre texte. Donc, on va par exemple appliquer celui-là. Hop. Et donc, avançons légèrement. On quitte le mode édition. Voilà. En cliquant à côté. Et là, les lettres vont apparaître normalement une par une si j'ai choisi cette animation-là. Donc là, j'avance à la main parce que le logiciel a un peu de difficulté avec l'enregistrement. Les lettres apparaissent une à une. Ensuite. Donc, je vous avais parlé de l'onglet modifier. Donc, par exemple, choisissons. Voilà. Là, vous avez toutes les options possibles. Donc, les options pour le titre. Les options des effets. Donc, avec tout un tas d'effets vidéo possibles. Il y en a de toutes sortes. Pour améliorer les vidéos, faire des fonds verts, etc. Recadrer les vidéos aussi. Ce qui peut être utile. Donc, les transitions. Là aussi, il y en a beaucoup. Moi, j'utilise beaucoup le fondu. C'est la transition de base. Vous avez des titres, des thèmes et des images électroniques. Donc, ce sont des images préchargées dans le logiciel. Elles ne sont pas forcément très utiles. Je ne vais pas encore trouver quelque chose qui me convenait à l'intérieur. Mais bon. Ça mérite d'exister. Donc, on va mettre un fondu enchaîné entre toutes les parties de la vidéo. Donc, pour cela, on prend le fondu enchaîné. On le glisse. Et on vient le placer ici. Donc, en cliquant sur le fondu. Voilà. En double cliquant sur l'option. Voilà. Nous avons les options de la transition. Donc, on peut changer la durée. Je trouve que c'est pas mal. On peut changer l'emplacement. Donc, début de découpe. Fin de découpe. Ou centré. Et on peut choisir si ça arrive plus ou moins vite à la fin. Ou si ça commence plus ou moins vite. Voilà. Donc, ça, ce sont les options de transition. Donc, nous allons remettre une aussi ici. Et le réglage éclame. Donc, maintenant, nous allons voir comment bouger une vidéo. Donc, sélectionnons la vidéo. Voilà. Allons dans Effets. Modifier les effets. Donc, nous pouvons agrandir ou réduire la vidéo. Donc, nous pouvons réduire la vidéo. L'agrandir. La bouger. Un peu d'un pour tout. Et la retourner. Un autre point intéressant. Là, lorsque je modifie la taille. On voit que c'est proportionnel. Tout rouge en même temps. On peut enlever ceci pour pouvoir modifier. Uniquement la largeur et pas la hauteur. Remettons à zéro. Et ces options sont disponibles pour tous les éléments. Que ce soit des titres. Des images fixes. Voilà. Donc. Nous avons vu les transitions. Les effets. Pour les ajouter. C'est la même chose que les transitions. Vous allez dans Effets. Par exemple, nous allons prendre un recadrage. Vous le glissez. Voilà. Et ensuite, vous allez dans Modifier les effets. Celui-ci est disponible ici. Donc. C'est comme ça que vous pouvez modifier les effets. Que vous avez ajoutés. Donc. Maintenant, passons à l'exportation. Donc. On clique sur Partager. Ordinateur. Donc. Je conseille un format qui marche bien. C'est le MPEG-4. Moi ici, HGTV. Vous pouvez. On va prendre le 1080p. Vous pouvez ici choisir de ne partager que la zone de travail. Et ici, vous pouvez dans Réglages avancés. Modifier. Certains. Certains. Voilà. Donc. Par exemple, moi, je vais repasser en 30 fps. Grand écran. Tout ça. Vous pouvez modifier de manière plus fine les paramètres de la sortie vidéo. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Voilà. Donc. On la nomme. On va prendre le bureau. Du tout. Hop. Là. Ok. Et donc. Et sorti. Du tout. Donc là, l'exportation s'effectue. L'exportation prend en compte les prévisualisations. Donc. Plus vous en avez. Plus le temps de rendu sera petit. Donc. Quand l'enregistrement est terminé. Vous cliquez sur Terminer. C'est bon. Donc là. Vous pouvez aussi passer en ligne de scène. pour voir de même. Voilà. C'est une interface plus légère que celle de la timeline. Mais c'est moins visible. Par exemple, le titre n'apparaît pas. On voit ici qu'il y a un effet ou une superposition de vidéo. Mais on ne sait pas laquelle c'est. C'est pour si vous avez besoin de monter des photos. Ça peut être intéressant de toutes les placer. Et de mettre quelques transitions. Si vous n'avez pas besoin d'ajouter de titres. Etc. Ça peut être une bonne idée. Voilà. Donc. Maintenant. On va aller voir le résultat. C'est un petit tuto. Donc. Voilà le résultat. Du tutoriel. Avec les lettres qui apparaissent. Voilà. Donc. C'est la fin de tout ce tutoriel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter. Et à bientôt pour la prochaine.